Le président de la collectivité territoriale salue la proposition du député maire Gabriel Serville, tout en rappelant que cela fait trois ans que l'institution travaille sur le foncier. La collectivité prendra sa part et défendra trois grands axes lors de la tenue de ses assises. Les assises du foncier étaient prévues, à la seule différence que nous, nous avons déjà inscrit le foncier dans la maquette du pacte d'avenir, d'où la revendication non négociable des 200 000 hectares, afin d'être redistribuée pour le logement social, l'industrie, l'agro-transformation, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le foncier soit maîtrisé et soit notre propriété pour le retour auprès des citoyens et auprès de l'économie du territoire. Donc un débat pour un débat en soi, à un mois des élections, je ne sais pas quelle en sera la portée. Et le troisième élément, c'est maintenant d'attaquer l'État directement sur le fait que l'État ne paye pas ses impôts sur son foncier. Dans sa vision de l'organisation et de la gestion du foncier, Rodolphe-Alexandre voit même plus loin. Il pense déjà à la suite de ses assises. La prochaine étape que moi je vous propose, ce seront les assises de l'agriculture, où là on parlera des filières agricoles, nous parlerons des pluriatifs, nous parlerons des petites familles qui travaillent sur la bâtie ou autre, de façon à dessiner l'autonomie en matière alimentaire de la Guyane pour 2030. Autre acteur du foncier en Guyane qui a bien intention de prendre part à cette réflexion, le Grafogui, le groupement des associations foncières de Guyane. Roland Léand, son président, rappelle que c'est une demande de longue date. Cet espace de discussion devrait permettre de consolider le travail de plusieurs années. C'est d'abord que les collectivités puissent bénéficier de fonciers pour pouvoir mener à bien leurs opérations, leur aménagement du territoire, leurs projets. Et puis il y a aussi la possibilité pour les Guyanais aujourd'hui de bénéficier d'un projet aussi, d'une manière de vivre à travers l'autocédence alimentaire, de la production agricole. Créé en 2003, le groupement rassemble une quinzaine d'associations, soit 1500 familles réparties sur plusieurs sites. Près de 700 titres de propriété ont été obtenus dans un dialogue avec l'État. La délivrance de titres et la défense d'un mode de vie vers l'autosuffisance, deux points sur lesquels le Grafogui sera intransigeant. C'est le droit pour le Guyanais d'accéder à la terre. Ça, alors le Guyanais à travers la collectivité, à travers des projets personnels, à travers toutes sortes de... Ça, pour nous, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Guyanais chez lui est écarté, il n'arrive pas et les derniers événements nous montrent bien les difficultés pour un Guyanais d'accéder à la terre chez lui. Pour l'heure, reste une inconnue, la date de la tenue de ses assises.